Elle s'appelle Monday, et elle ne peut sortir que le lundi, parce qu'elle a 6 autres sœurs qui lui ressemblent, qui partagent la même identité qu'elle. L'une d'entre elles sort, les autres doivent se cacher à la maison. Si on les trouve, elles meurent. Pourquoi cela ? Il s'avère que dans le futur, les gènes humains ont muté. Les femmes enceintes continuent de donner naissance à des enfants multiples, ce qui a entraîné une augmentation de la population. Le monde a été plongé dans une grande famine. La nourriture se fait rare et les ressources s'épuisent. Alors, il faut, afin de résoudre la crise démographique, le Dr. Carman, médecin biologiste, avec le soutien du gouvernement, introduit un système de quotas de naissance. Cela signifie qu'un seul enfant penneille. Les autres enfants seront congelés de force et mis en sommeil, lorsque la crise sera terminée. C'est pour cette raison que l'autorité de la population a été créée. L'autorité de la population a été créée. Des points de contrôle ont été mis en place dans toutes les rues. Chacun doit porter un bracelet d'identification. Si la vérification est réussie, le passage se fera en douceur. S'ils échouent, ils seront emmenés. Ce jour-là, dans une clinique privée, une mère célibataire a donné naissance à des septuples rares. Mais la mère est morte en couche. Grand-père ne pouvait pas supporter l'idée que les enfants soient envoyés à la cryogénisation. Il a donc soudoyé le médecin. Il a ramené les sept petits-enfants à la maison, et les a élevés en secret. Pour qu'ils soient mémorables, grand-père les a nommés. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pour la sécurité des enfants, grand-père a même modifié un compartiment secret. En cas de descente du bureau de recensement, les enfants se cachaient dans le compartiment secret. Quand les enfants ont eu l'âge d'aller à l'école, grand-père a créé une fausse identité commune pour tous les enfants. Grand-père leur a créé une fausse identité commune, car elle, et a modifié les puces de leur bracelet. Et selon leur mot correspondant, les sept sœurs se sont relayées pour limiter leur déplacement. Le lundi, elles sortent le lundi, le mardi et le mardi, et ainsi de suite. Les samedis et les dimanches, ce serait bien, non, pas d'école, pas de travail. Le premier jour d'école était jeudi. Grand-père emmena jeudi hors de la maison. Ils passèrent le poste de contrôle et arrivèrent à l'école maternelle. Au moment de partir, grand-père a répété à plusieurs reprises que, Sœurs Day ne doit jamais dire à personne qu'elle est issue d'une naissance multiple. Et tous les jours après l'école, nous devons montrer aux autres sœurs tout ce que nous avons vécu aujourd'hui, comme les personnes qu'elles ont vues et ce qu'elles ont dit, pour que les sept sœurs puissent vivre ensemble sans problème. Mais bientôt, l'inattendu est arrivé. Ce jour-là, la plus sauvage, Sœurs Day, n'a pas pu se retenir à la maison. Elle s'est donc faufilée par la fenêtre pour faire du skateboard. A son retour, ses mains étaient couvertes de sang. Il s'est avéré qu'il s'était accidentellement cassé un doigt. Que pouvons-nous faire ? S'il sort à nouveau, il sera reconnu. Alors pour la sécurité de tous les enfants, grand-père a pris un couteau de cuisine. Le grand-père a saisi la main de sa petite-fille. Puis il a saisi une seringue et l'a poignardée. Puis il a pris un couteau de cuisine chauffé au rouge. Il a visé le doigt de la fille et l'a tranché. Ensuite, il a saisi une seringue et l'a poignardée. Les doigts des cinq autres sœurs ont également été coupés. De cette manière, elles avaient toutes les mêmes doigts coupés que jeudi. Elles n'ont pas reproché à grand-père sa cruauté. Elles ne lui en voulaient pas. Parce qu'à cette époque où il était interdit de naître hors mariage, le seul moyen de survivre était de faire cela. Plus tard, grand-père est décédé. Les sept sœurs ont suivi ces enseignements à la lettre. Elles ont vécu paisiblement pendant 20 ans. Elles ont trouvé un emploi dans une banque. Elles se relayaient pour aller travailler en tant que carême. A la fin de la journée, elles se réunissent ensemble. Synchronisation des informations de la journée. Mais ce qui semblait être une vie tranquille, était déjà en crise. Nous sommes lundi. Il est temps pour sœur de commencer à travailler lundi. Il y a une importante campagne de promotion aujourd'hui. Elle est arrivée tout au bureau. Elle est entrée dans l'ascenseur. Son rival, Jerry, est entré. Il a dit quelque chose de sinistre. Je connais déjà ton secret. En conséquence, elle n'est pas rentrée chez elle ce lundi soir. Il n'a pas répondu à son téléphone. La localisation du bracelet a également été désactivée. Les six sœurs étaient inquiètes. Si quelque chose arrivait au lundi, l'identité de Karen disparaîtrait. Elle ne sortirait jamais. Le lendemain, Mardi ne pouvait sortir qu'avec la mission de retrouver sa grande sœur. C'est son assistante qui le lui a appris. Lundi est allée boire un verre au pub hier. Puis par le patron du bar, Lundi et Jerry se sont disputés au pub. Elle a immédiatement annoncé la nouvelle à ses sœurs. Mais avant qu'elle n'ait pu terminer sa phrase, elle a été emmenée par le bureau de recensement. Le directeur, le docteur Carman. Je n'avais pas réalisé. Carman savait déjà qu'il s'agissait de multiples. Et il m'a dit, vous êtes égoïste. Combien de bouches avez-vous privées d'eau et de nourriture au fil des ans ? Puis elle a dit, elle a demandé à ses hommes d'arracher les yeux de Tuesday. De l'autre côté, les sœurs ont réalisé que le signal du bracelet de Tuesday avait également été coupé. Elles ne savaient pas quoi faire. Mais l'alarme s'est déclenchée. Elles ont vu un groupe de personnes armées entrer dans leur maison. Il s'agissait d'une équipe de commandos du sensu bureau. Ils ont ouvert la porte avec les yeux du mardi. A ce moment-là, les sœurs étaient déjà cachées dans un compartiment secret. Mais l'assassin savait où se trouvait la trappe. Ils les ont trouvées rapidement. A ce moment-là, jeudi, qui était caché à l'extérieur de la trappe, a soudain attaqué. Thursday, qui se cachait à l'extérieur de la trappe, a soudainement attaqué l'assassin par derrière. Les autres sœurs ont également profité du chaos et se sont ruées sur elle. Des casseroles, des fers à repasser. Elles se sont emparées de toutes les armes possibles. Après une bataille acharnée, elles ont tué tous les assassins. Mais malheureusement, Sunday a été abattue accidentellement dans la mêlée. Elle est morte dans les bras de sa sœur. Trois sœurs se sont déjà rencontrées et sont mortes. Elles ne pouvaient pas rester là à attendre plus longtemps. Le lendemain, Mercredi a décidé d'enquêter sur la vérité. Son objectif était clair. Il est allé directement chez Jerry. Il pensait que Jerry avait dû les dénoncer. Mais étonnamment, le secret de Jerry n'était pas qu'ils étaient multiples. C'était un contrat de transfert d'argent signé au nom de Karen. Le bénéficiaire était le Dr Cartman. Tout le monde a été choqué. Y a-t-il un traître parmi eux ? Mercredi s'apprête à poser d'autres questions. Soudain, Jerry a reçu une balle dans la gorge. L'instant d'après, d'innombrables balles ont été tirées dans la maison. C'est encore l'autorité. Mercredi a rapidement fermé les rideaux. C'est le seul moyen de s'échapper pendant un certain temps. Mais il y a encore d'innombrables poursuivants en bas. Wednesday s'est empressé de renvoyer le contrat dans la maison. Puis il s'est mis à courir pour sauver sa vie. Les trois sœurs à la maison ont utilisé leurs ordinateurs pour lui trouver un moyen de s'échapper. Mais une chose en entraîne une autre. La sonnette de la porte d'entrée retentit soudain. C'était l'inspecteur Mike du bureau. Jeudi et vendredi ont dû se cacher. Il laissait SamDee, qui était une belle femme, s'occuper de lui. Mais Mike n'avait pas l'air de vouloir leur faire la peau. Dès qu'il est entré, il a fait des avances à 7h D. Mais elles ne le connaissaient pas. SamDee a donc menti pour se changer et s'est glissé dans la chambre. Les trois sœurs se rendent compte que l'une d'entre elles n'a pas synchronisé ses messages d'amour. Pour découvrir la vérité, SamDee décide de sortir avec Mike. Avant de partir, le technicien Friday a mis une puce dans le bracelet de 7h D. Mike peut ainsi le couper secrètement avec le bracelet de Mike. Pour que vendredi puisse pirater le système de l'autorité. Après le départ de 7h D, Liang Jimé a soudain pensé que Wednesday était toujours en danger. Elle se précipite vers l'ordinateur et demande à Mercredi de s'enfuir. Cependant, elle a vu une scène choquante. Mais elle a assisté à une scène choquante. Une femme regarde la bîme avec désespoir. La carte indique son seul moyen de s'échapper et de sauter par-dessus. Voyant que le tueur est sur le point de la rattraper, Wednesday a eu le courage de se précipiter vers le toit opposé. Mercredi a eu le courage de se précipiter vers le toit opposé. Mais à ce moment-là, le tueur est arrivé. Voyant que Wednesday luttait encore pour sa vie, Le tueur s'est approché d'elle et l'a regardé avec mépris. C'est tout. Il ne restait plus que 3 des 7 soeurs. A ce moment-là, afin de découvrir la vérité, Samedi qui sortait avec Mike a secrètement fait correspondre son bracelet. Puis, vendredi a piraté le système du bureau de recensement. Grâce au système de surveillance, ils ont trouvé une silhouette familière. C'est lundi, elle est toujours en vie. Et samedi, après un doux moment avec Mike, elle lui a dit timidement, « Ne nous voyons que les jours où nous sommes censés le faire. » Mike a eu l'air déçu. C'était donc lundi qui était secrètement amoureux de Mike. Alors quand Mike est allé travailler, samedi pour annoncer la nouvelle à ses deux soeurs, jeudi, prudent, dit à samedi d'être prudent, que Mike nous jouait peut-être un tour. Mais samedi a dit, d'après ce que je sais des hommes, que Mike était vraiment amoureux de Monday. Mais à ce moment-là, plusieurs assassins sont apparus soudainement. La tête de cet ordre a été arrachée avant qu'il n'ait pu terminer sa phrase. Au même moment, des bombes fumigènes ont été lancées dans la maison. Un grand nombre d'assassins encerclent la maison. Les deux soeurs s'échappent immédiatement par un passage secret à travers la porte arrière. Mais dès que jeudi s'est échappé, vendredi a remonté l'échelle. Elle avait peur d'être un fardeau pour sa soeur. Finalement, aucune des deux n'a pu s'échapper. Alors, malgré les conseils de sa soeur, elle est retournée à l'intérieur. Elle a fabriqué une bombe à retardement dans le four, et a allumé le gaz. Elle allait mourir avec les tueurs. Enfin, elle a envoyé à sa soeur des informations sur l'existence de cette soeur. Quand les tueurs sont arrivés à la porte, quand les tueurs arriveront à la porte, l'information aura été transmise. Elle a vu ses soeurs mourir l'une après l'autre. Jeudi était dé dévastée. Mike a entendu la nouvelle et s'est précipité sur les lieux. Voyant vendredi tué par la bombe, pensant qu'il s'agissait de son amant, il est dévasté. Lorsqu'il retourne à la voiture, mais il a été pris en otage par l'embuscade de Sir Steyer. Il s'avère que, jeudi pensait que c'était Mike qui les avait trahis. Mais Mike était en état de choc. Il n'avait aucune idée que sa carène bien-aimée était un septuplet. Une fois le malentendu dissipé, Mike décida de faire équipe avec Sir Steyer. Il retourna au bureau pour sauver Monday. Jeudi s'est fait passer pour un cadavre. Mike le pousse dans le congélateur de l'agence. A ce moment-là, une jeune fille est mise en cri au sommeil. L'infirmière lui fait une piqûre. La jeune fille tombe rapidement dans le coma. Et puis, la chambre dormante, qui était censée être gelée, s'enflamme soudainement. La jeune fille est réduite en sang. Le jeudi a été choqué d'assister à cette scène. Il s'avère que le soi-disant programme d'hibernation est une escroquerie. La congélation et la décongélation n'existent pas. L'autorité a tué des gens légalement. Jeudi a enregistré les preuves. Il a envoyé l'infirmière dans la fournaise. Sécurité à l'extérieur. Tous deux se dirigent immédiatement vers l'endroit où Monday est détenu. Mais en arrivant, ils s'aperçoivent que, ce n'était pas lundi. C'est Tuesday, qui a eu l'œil gauche arraché. Il est toujours en vie. Au même moment, un homme est apparu dans le bureau du docteur Carman. C'est lundi. C'est lui qui a passé le marché avec Cartman. Il a utilisé sa position pour aider Carman à obtenir de l'argent. Carman l'a aidé à congeler ses sœurs. Parce qu'il voulait juste être la seule Karen. Mais que savait-il ? Ce qu'il ne savait pas, c'est que la congélation était en fait une incinération. Puis il y a eu une conférence de presse à l'autorité de la population. Jeudi, connaissant la vérité, est venu à la conférence habillée en Karen. Il a rencontré Monday dans les toilettes. Thursday lui a demandé comment elle pouvait faire cela à sa propre sœur. Mais Monday a répondu froidement. Je suis la patronne. Je suis l'aînée et je suis censé être le propriétaire légitime de l'identité de Karen. Vous avez partagé ma vie. Et puis Michael et moi sommes tombés amoureux. Donc je devais avoir une vie normale. Dans le feu de l'action, les deux sœurs se sont battues. Après un coup de feu, Thursday est sortie. À ce moment-là, le docteur Carman faisait un discours, se vantant que depuis la mise en œuvre de la cryogénisation, depuis la mise en œuvre de la cryogénisation, la crise démographique a été considérablement atténuée. Mais soudain, une vidéo d'incinération d'enfants est apparue sur le grand écran. Il s'avère que c'est Mardi et Mike qui l'ont diffusé. Il voulait exposer les crimes de Cartman au public. Cartman était dévasté. À ce moment-là, Monday est venu à la réunion. Elle est toujours en vie. Quand il a vu la vidéo, il a compris. Il a sorti son arme et l'a pointé sur Cartman. Mais un des hommes de Cartman lui a tiré dessus. Et Mike tire sur un de ses hommes. La scène est un vrai désastre. Monday revient sur la nuit où grand-père leur a coupé les doigts. Il voit son grand-père pleurer en secret à cause de sa culpabilité. La renseillure qui s'était accumulée dans son cœur pendant tant d'années s'est enfin apaisée. Il prit la main de Thursday et la posa sur son ventre. Il a demandé à sa sœur de s'occuper de son bébé. Il s'est avéré qu'il était enceinte. Pour l'avenir de l'enfant, il ne pouvait qu'endurer la douleur et sacrifier la vie de sa sœur. Après avoir expliqué les conséquences, il a fermé les yeux pour toujours. Et après que la vérité ait été révélée, Cartman a été condamné à mort. Le système de contrôle des naissances a été annulé. Le bébé dans l'utérus de Monday a survécu grâce à la haute technologie. C'était des jumeaux. Ils n'ont plus à s'inquiéter de l'avenir. Parce que leur mère et leur tante leur ont déjà tracé un chemin de bonheur avec leur vie. Cliquez sur le bouton au suivre pour ne rien manquer de nos vidéos. A bientôt.